... Créée en 1991, la réserve naturelle de l'île de Rhino n'est pas tout à fait un milieu naturel. C'est la construction du barrage hydroélectrique de Rhino au début des années 60 qui a donné naissance à cette étroite bande de terre d'environ 11 km de long et 500 m de large. Bordée à l'est par le Vieux Rhin et à l'ouest par le Rhin canalisé, cette réserve a la particularité d'être encore en liaison directe avec ce fleuve. A certaines périodes de l'année, d'importants débits transitent par le Vieux Rhin et viennent alimenter par les prises d'eau qui sont là devant nous, le Chafteuil Rhin que l'on voit s'écouler, qui est en fait un ancien bras du Rhin. L'eau transite alors dans le Chafteuil et peut, sur certains secteurs, provoquer des inondations plus ou moins importantes des milieux naturels qui bordent le cours d'eau. Ces inondations, particulièrement nourricières, sont à l'origine de la luxuriante végétation de l'île. Elles préservent à l'île de Rhinau son caractère de forêt alluviale rhénane. Mais sur les 310 hectares du site, les promeneurs peuvent également découvrir une véritable mosaïque de milieux naturels. Ce n'est pas uniquement de la forêt, c'est aussi d'autres milieux qui lui sont intimement associés, comme ici la prairie humide qu'on a derrière nous, qui subit depuis plusieurs années des opérations de restauration au travers de l'élimination d'une espèce invasive, origine d'Amérique du Nord, qui est la solidage. C'est également des milieux aquatiques, comme ce bras latéral du Chafteuil qu'on a derrière nous. Le lit du Chafteuil constitue un refuge pour bien des communautés animales et végétales. La réserve abrite deux fois plus d'oiseaux nicheurs qu'ailleurs en Europe. Ici, nous sommes dans le domaine des roselières, qui occupent les berges du Chafteuil et qui colonisent également certains secteurs de son lit. Dans ces roselières que l'on a derrière nous, c'est le paradis des oiseaux et notamment de la rousserelle et pharevate qui vient dans ces secteurs-là pour y nicher régulièrement. La réserve présente une particularité qui lui est bien spécifique. L'île de Rhino se prolonge en Allemagne sous le nom de Taobergissen. Avec 1600 hectares en Allemagne pour le Taobergissen et 300 hectares pour l'île de Rhino, c'est près de 2000 hectares de réserves naturelles qui sont aujourd'hui protégées à l'échelle européenne.